Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous vous foutez de moi ! Attendez, qu'est-ce que vous faites là ? Juste une petite échographie. Non, enlevez ça de mon ventre. Les radiations affectent le développement cérébral. Non, ça c'est une légende. Notez, la taille et le poids sont normaux pour un fœtus de 5 mois. Quoi ? Qu'est-ce que vous venez de dire ? Que ce sont des dimensions normales à 5 mois de grossesse. C'est une erreur. J'ai mesuré, ça n'est pas une. Ben c'est une erreur. Recommencer. Vous voyez, c'est un fœtus normal de 5 mois. Sauf que je suis pas à 5 mois de grossesse. Je suis à 8. Les résultats de Julie ? Anémie, carence en vitamines, les signes d'une insuffisance rénale chronique. Aucun antécédent de grossesse à risque, aucune maladie génétique. Peut-être un syndrome de malabsorption ? J'en sais rien. Madame Dutra ? Ça va ? Oui ? Est-ce que vous avez des troubles gastro-intestinaux, maladies de Crohn, colites ulcéreuses ? Je suis intolérante au gluten. Au début, j'étais simplement intolérante au lactose, mais je me suis vite aperçue que ça se limitait pas qu'à ça. D'accord. Vous avez été suivie par un médecin ? Ma nutritionniste. Elle m'a dit d'arrêter la lécitine et l'acide phytique. Ça a été mieux après, mais depuis que je suis tombée enceinte, j'ai arrêté de consommer des OGM et tout ce qui n'est pas produit localement aussi. Alors, qu'est-ce que vous mangez ? Certaines variétés de côtes de blé, du brocoli. Parfois, je mange un bol de haricots azuki. Elle prend des compléments alimentaires sélénium, coenzyme Q. Vous faites trois repas par jour, plus, moins ? Je contrôle les portions pour que le bébé n'absorbe pas trop de glucose. Ça doit faire 7 à 800 calories par jour. Pourquoi ? Nous pensons que les difficultés liées à votre grossesse sont dues à votre régime. Je mange que du bio. Je ne vois pas comment ce serait possible. Mais vos apports en fer et en protéines sont insuffisants. Et on voit les effets que ça a sur votre bébé. Il faut qu'on lance une procédure de nutrition intraveineuse pour l'aider à grossir un maximum avant votre accouchement. Si on prévient l'obstétrique dès maintenant... Je me doute que ça ne vous fait pas bien, mais il devient... Non, il n'est pas question que vous me nourrissiez par intraveineuse. Votre bébé est menacé, il souffre de malnutrition. J'offre à mon bébé un régime sain, des produits fermiers en circuit court. Il n'est pas question qu'on lui injecte des toxines et des produits chimiques. Madame Dutrasse... J'ai dit non ! Votre arythmie n'est toujours pas réduite. On revient dans une minute pour voir s'il y a une évolution. Oui. Elle est en train de le faire mourir de faim. Il faut qu'on aille voir Goodwin. Votre cœur ne réagit pas au traitement qu'on vous a donné. Si la situation n'évolue pas davantage, il faudra qu'on envisage de procéder à une césarienne d'urgence pour soulager votre cœur. Autrement dit, me droguer et m'ouvrir le ventre, ça ne va pas ? Ce n'est pas non plus ce que nous voulons, mais il faut qu'on vous protège, vous et votre bébé. C'est pour ça que si vous nous autorisiez à vous nourrir par intraveineuse... Je dis non ! Vos perfusions sont bourrées de bisphénoles. Non, vous ne comprenez pas ? C'est pourtant pas compliqué. Ce bébé que je porte en moi, il est composé de chacune des molécules absorbées par mon corps. Et ma mission, c'est de tout faire pour qu'il reste pur. Alors, ça, c'est le seul moyen de le protéger. Ils le comprennent, tu sais. Non, ils ne le comprennent pas. Excusez-nous. Dites-moi que vous avez de bonnes nouvelles. J'ai bien peur que non. Le comité s'est prononcé, on ne peut pas intervenir contre le gré de la patiente, pas même dans l'intérêt de son bébé. Alors c'est tout ? On reste à attendre que ce pauvre bébé meure ? Oui, malheureusement, si c'est sa décision. Mais ce n'est pas ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est protéger son bébé et elle se trompe sur la manière de s'y prendre. Je suis désolé, nous ne pouvons rien faire. Monsieur Dutra, Excusez-moi, vous devez raisonner votre femme. Elle refuse de m'écouter. Mais vous êtes conscient que tout ça prend des proportions démesurées ? Bien sûr que j'en suis conscient. Elle est complètement obsédée par l'idée que l'acide urique et la pollution du sol empoisonnent la totalité de ce qu'on mange. Qu'est-ce que je peux répondre à ça ? Et comment vous faisiez avant ? Ça n'a jamais été à ce point-là. Même si elle a toujours eu des problèmes d'anxiété, du mal à contrôler ses angoisses, mais depuis qu'elle est enceinte, on dirait qu'elle a mille curseurs au maximum. Rien de ce que nous consommons est assez pur. Tout ce qui nous entoure s'apparente à du poison. Mais il y a forcément un argument qui puisse la convaincre de nous laisser intervenir. J'en sais rien, mais j'ai peur que ma femme et mon enfant meurent tous les deux. Essayez de trouver une solution. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous vous foutez de moi ? Madame Dutra, je vais vous expliquer les fois. Vous êtes sourds ! Je vous ai dit que je ne m'en voulais pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Essayez de rester calme, s'il vous plaît. Elle m'a mis ça dans ma perfusion et elle ne me l'a pas dit. Madame Dutra, il faut... Acid aminé, glucose, c'est toi qui a fait ça ? Madame Dutra, je vous en prie. Calmez-vous, Madame Dutra. Attention, Madame Dutra, il faut vous recoucher. Vous n'êtes pas en état. Je ne veux pas qu'elle m'approche. Non, arrête. Je ne veux pas qu'elle m'approche. On peut avoir un coup de main ? Voilà, doucement. Je la tiens, c'est bon. On la remet sur son lit. Vous avez beaucoup de chance que son mari l'ait convaincu de ne pas intenter d'action en justice contre vous ou cet hôpital. Madame Goodwin, je suis désolée. Je dois dire que j'attendais mieux de vous, Docteur Manning. Nat, attends. Je suis désolée. Je m'en fiche de vos excuses. Je comprends. Vous n'aviez déjà pas confiance en nous, je ne vois pas comment vous pourriez changer d'avis maintenant. Voilà au moins une chose sur laquelle on est d'accord. Julie, vouloir à tout prix protéger son enfant, il n'y a rien de plus naturel au monde. Quand j'étais enceinte, j'ai perdu mon mari. J'avais peur de tout un tas de choses. Mais vous laissez votre peur gagner et ça ne peut que mal se terminer. Je vous laisse. Je suis désolée. Docteur Alstead ! Son rythme cardiaque est trop élevé, la tension chute, fréquence cardiaque du bébé à 90. Ma poitrine, elle me fait mal. Votre arythmie s'intensifie, on ne la contrôle plus. Mettez 10 mg de dit-calzème et augmentez l'oxygène à 6 litres. Il faut faire une césarienne, l'envoyer au bloc pour sortir le bébé. Julie, je sais que vous ne me faites pas confiance, mais votre bébé est en danger. Julie, il faut qu'on le fasse. Je ne peux pas. Julie, si vous ne nous laissez pas vous aider, votre bébé va mourir. D'accord, faites-le. Merci. Appelez le bloc, dites-leur qu'on vient pour un accouchement d'urgence par césarienne. Vous avez entendu ? On y va. Vous vous sentez mieux ? Ça peut aller. Qu'est-ce qu'il lui injecte ? Des glucides, des protéines, des matières grasses. Il faut qu'il reprenne des forces. Sous-titrage Société Radio-Canada